Je pense que dire Charlotte n'aurait pas eu cette histoire si elle n'avait pas été réalisée à Paris. Paris est représentatif de tout ce que j'aime et tout ce qu'on essaye de traduire dans l'esprit de la marque. En 10 ans, je vais devenir la nouvelle Cara Ferrari ou la nouvelle Anna Wintour, mais non. Ces trois pièces, c'est très représentatif de la marque, avec ce petit morceau de métal qui nous reste. Est-ce qu'on peut envisager une bague réglable ? Oui, on peut, oui. Après 7 ans passés au Vogue, où je m'occupais de l'horlogerie joaillerie, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs du secteur. C'est ça qui m'a passionnée et j'ai voulu, à ce moment-là, retrouver ce détail un peu ancestral. Et du coup, le rendre beaucoup plus accessible. Et c'est ça qui a été le déclic. Et bien sûr, une passion depuis toujours pour le bijou un peu vintage. Et l'histoire qu'il raconte et l'histoire qu'on transmet. Et c'est pour ça que du coup, j'ai donné le prénom de ma fille aussi dans l'idée de transmission. Alors ici, c'est le bureau où on travaille un petit peu les matières et les pierres. Donc là, on est en train justement de les monter avec des chaînes de couleurs pour faire des tests d'assemblage. La peau, en fait, c'est un peu le reflet des émotions. Et des émotions, j'en ai beaucoup, entre ma vie de maman, le stress de ma boîte. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'approche de la quarantaine, je recherche avant tout un effet éclat et tenseur. Un mix fra architettura, moda, design, arte, quindi Milano è tutto questo ed è questo il motivo per cui io l'amo davvero tanto. Prima di diventare una blogger ero una programmatice informatica. Ho sempre imparato l'uomo in linguaggio di programmazione, quindi tutt'altro rispetto alla moda. Extra lavoro, ho seguito un corso di fashion design. La mia passione per la moda deriva dall'infanzia appunto, quando con mia nonna, già da piccolissima, a 3-4 anni, insieme disegniamo i vestiti. C'era già nel DNA perché lei era comunque una sarta, quindi poi mi portava con sé anche nel suo laboratorio ed era bellissimo. Ho la pelle sempre stressata dal make-up, in quanto lo adopero moltissimo fra shooting, eventi e quant'altro. E per questo motivo adoperò l'Invisible Poor Booster che riequilibra la mia pelle, la rivitalizza. La riuscita versione Vanessa Pinoncelli è di prendere molto piacere in quello che fanno tutti i giorni. E poi tutto simplement anche di portare le nostre creazioni al giorno a giorno, per dei inconnui. E c'è quello che è di più gratificante quando è creatrice. E io credo che creare un fashion blog sia qualcosa di bello alla portata di tutti, assolutamente. Io credo che sia qualcosa in cui bisogna credere, bisogna dedicare tempo, passione, mettere tutta se stessa in gioco. Sono Alessia Sica, ho 25 anni e sono la fondatrice del blog The New Art of Fashion. Io sono Vanessa Pinoncelli, ho 40 anni e sono la creatrice della marca di bijù DIR Charlotte. Grazie a tutti per questa esperienza. Baci, ciao!